hello hello j'espère que tu vas bien donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture de romans romances comme d'habitude des petits livres que j'ai lu courant du mois d'avril et donc je vais t'en parler aujourd'hui il y a deux lectures audio et deux lectures papier donc du coup ben voilà quoi on va commencer sachant que je t'en parle aussi déjà dans le bilan donc là on va essayer d'en parler un peu plus pardon et du coup ben voilà je vais commencer par te parler de hors de contrôle de georgia caldera que j'ai enfin là c'est les éditions pigmalion mais moi je l'ai écouté via audible donc c'est un second tome donc je peux pas t'en parler trop en large en travers pour pas que tu te spoil à savoir que j'ai déjà comment dire il y a une chronique sur le blog et je t'en ai parlé en fait je t'ai parlé du tome 1 dans un précédent update donc si j'ai le courage je le mettrais le petit ic là quelque part j'ai encore mon chat qui fait des conneries bref c'est pas grave je sens que je vais m'énerver comme d'habitude non mais il voit des mouches imaginaire donc c'est ça le problème comment on peut faire avec un chat pareil ce serait marrant que je vous montre ce qu'il fait non mon rêve donc du coup on va peut-être par les bouquins plutôt que par les chats donc du coup j'ai lu ce second tome je l'ai écouté en livre audio j'ai enchaîné en fait directement après des coups du premier tome j'ai sauté sur ce tome 2 et franchement voilà je n'ai déjà parlé en long en large et en travers mais c'est un pur coup de coeur saga c'est deux ces deux tomes là c'est des pépites ils sont vraiment à lire et il faut les lire et voilà tout simplement je peux m'étaler parce que sinon la vidéo va durer 15 ans et j'aimerais bien faire une vidéo plus courte cette fois ci mais franchement ça a été j'ai hâte de lire d'autres sagas de georgia caldera d'autres livres de georgia caldera en fait là il me reste plus que dans ma pâle en fait il me reste plus que victorian fantasy de georgia caldera donc du coup ça fait aussi un moment qui dans ma pâle celui ci mais du coup bah j'essaye de freiner un peu parce que je me dis que ben après quand j'en aurais plus moi j'aime bien c'est des auteurs doudou en fait c'est des auteurs que j'aime beaucoup lire quand quand eux ben voilà j'aime beaucoup lire donc du coup quand ça fait ça fait du bien en fait c'est comme les c'est comme sophie joma je garde toujours un livre de secours d'elle dans ma pâle comme ça je sais que quand j'ai une envie de sophie joma ça fait bizarre dit comme ça ah ben je le sors de ma pâle donc là voilà france ensuite avec steph donc je te mettrai c'est toutes ces infos en barre d'infos comme tout ça à chaque fois je dis toutes ces infos en barre d'infos donc je disais je te mettrai son blog et c'est en barre d'infos on a lu strong sous ta peau de scarlett cole publié dans les éditions et moi donc là tu vas te plonger dans le quotidien de de harper et trent donc harper qui est une jeune femme qui a un passé assez douloureux et qui a quelque chose sur le dos qu'elle souhaiterait effacer entre guillemets ou essayer d'oublier via un tatouage donc du coup elle va rencontrer trent qui lui en fait est le tatoueur un tatoueur assez célèbre à miami il tient en fait un salon tatouage à miami et donc ils vont se rencontrer etc je t'en dis pas plus de toute façon ça c'est classique et donc tu vas essayer de faire tu vas comprendre comment elle va surmonter le fait que ben ce qu'elle a sur le dos à l'accepter accepter comment enfin accepter que les gens la touchent etc donc franchement ça a été une très bonne lecture moi j'ai passé un très bon moment c'est pas de coup de coeur parce que il y a des non dits qui font qu'au bout d'un moment en fait on tourne un peu en rond mais c'est vraiment très léger parce que pour finir on est quand même dans une très belle histoire mais ça a été vraiment une très bonne lecture parce que j'ai beaucoup aimé les petits raccords qui avaient avec en fait les titres références pardon avec les groupes de musique etc ça ça m'a beaucoup plu enfin les groupes de musique de métal etc je me je voyais exactement plus quand ils disent les titres je connais limite par coeur les chansons donc c'est vraiment un truc qui m'a permis de m'immerger plus dans l'histoire donc ça m'a vraiment plu et l'univers le retour excusez moi bon tu te couches ou tu te couches pas voilà désolé hein ok et alors j'essaie de voir pourquoi qu'il tourne pas qu'il fasse de bêtises non plus parce qu'il est un peu en suspension entre mes jambes et mon bureau c'est vraiment un chat quoi bref donc du coup l'immersion enfin je vais peut-être reprendre voilà du coup je suis sur mon bureau comme ça c'est fait donc du coup je disais quoi j'ai du mal maintenant lui qui fait des bêtises devant etc voilà normalement ça devrait aller parce que j'espère qu'il va pas bouffer mon câble de caméra parce que là ça va pas le faire donc je disais que l'histoire de tatouages etc moi ça va beaucoup plus j'aime bien et j'ai bien aimé le fait que en fait on soit dans entre guillemets le tatouage thérapeutique ou thérapeutique ou qui peut aider Harper en fait à surmonter son passé etc et le trent bah trent voilà moi j'aimerais bien avoir un trent enfin j'en ai déjà un mais bon un deuxième ça me dit je dirais pas non quoi non mais vraiment le personnage de trent je pense que pour toutes les femmes célibataires c'est le meilleur quoi franchement ça vaut le coup bref il fait des déclarations en plus voilà donc franchement ça a été une très bonne lecture et j'ai hâte de lire le tome 2 du coup avec steph ce mois ci du coup au mois de mai j'espère faut d'ailleurs que je me l'achète donc n'hésite pas à me donner ton avis si tu l'as lu etc si tu as aimé cette saga parce que le tome 3 vient de sortir en plus j'ai vu donc voilà alors ensuite j'ai lu un petit bonbon qui est enfin sorti de ma pâle qui était là depuis un petit moment c'est vient on sème de morgane mon compte donc publié chez hugo romand dans la collection new romance donc j'en ai j'ai eu un pas un coup de coeur un petit coup de coeur pour ce un petit coup de coeur ouais un coup de coeur pour ce bouquin c'est vraiment quelque chose de merveilleux de petit et léger de tout vous de l'acidulé c'est plein de bourré de références aussi etc donc là tu vas rencontrer violette qui est une jeune fille qui fait des études en fait à es mode à paris donc elle vit en coloc avec sa meilleure pote zoé et à le soir du réveillon elle doit rejoindre zoé dans un bar sauf qu'en fait elle va se retrouver coincée dans l'ascenseur avec un de ses voisins du dessus je sais plus quel étage qui s'appelle lohan qui lui est pompier etc donc je t'en dis pas plus mais elle va faire une crise d'angoisse dans l'ascenseur machin machin et donc tu vas découvrir en fait leur histoire d'amitié parce qu'ils sont amis ils sont meilleurs potes donc tu vas découvrir leur histoire d'amitié etc je t'en dis pas plus non plus là j'arrête pendant ben pendant cette année qui va s'écouler entre guillemets c'est comme quasiment une année et c'est bourré de sentiments c'est beau les deux personnages sont merveilleux bah même les autres zoé et jason je les avais kiffé mais violette c'est une c'est un personnage féminin que j'adore c'est un personnage féminin qui est plein de pêche qui est tout doux qui qui est assez qui a de l'humour en plus alors ça je kiffe moi quand il y a de l'humour en plus de l'humour noir j'aime bien qui a des passages qui m'ont fait rire qui a comment dire une petite sensibilité mais voilà et lohan c'est tout son opposé c'est quelqu'un de calme etc mais il y a il a un passif il a quelque chose qui fait qu'il est comme ça enfin lis le quoi voilà il faut le lire parce que franchement si tu as envie d'une petite romance qui est addictif qui est douce qui est belle aussi qui a qui a plein de belles de beaux sentiments d'amitié des sentiments au niveau de la famille des sentiments amoureux tu as tout là dedans il m'a arraché une petite larme j'ai adoré et enfin voilà c'est franchement ça vaut le coup donc n'hésite pas à lire si tu l'as pas lu et n'hésite pas à me donner ton avis aussi si tu l'as lu parce que voilà et le petit dernier que j'ai lu c'est en livre audio que je l'ai lu donc c'est la princesse de papier le tome 1 de la saga les héritiers de erin wat nous c'est chez hugo dans la collection du romance donc ce livre a fait beaucoup parler de lui à sa sortie je sais qu'il ya été beaucoup apprécié etc là tu vas congé dans l'histoire de ella qui est une jeune orpheline en fait qui à 17 ans est obligée de 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 se veut de faire des des striptease tout simplement parce que sa maman est décédée et qu'elle doit payer les factures de son appartement et donc à côté de son bas de du fait qu'elle va au lycée elle fait des striptease sauf qu'un jour en fait il ya calum royal qui va venir la rente qui va la rencontrer qui va lui dire qu'en fait il faut qu'elle vienne chez lui tout simplement parce que elle est la fille de de son meilleur pote décédé et il a promis à ce pote entre guillemets enfin son meilleur ami de de la protéger jusqu'à son indépendance etc donc elle va se retrouver à vivre dans une big baraque avec tous les royales c'est à dire les cinq garçons de calum royal donc tu as deux jumeaux une paire de jumeaux on va dire ça comme ça ride alors les jumeaux je suis désolé mais c'est encore dans mon bilan j'ai encore oublié le nom des deux jumeaux donc tu en as un qui s'appelle sebastian et l'autre je ne inconnue au bataillon je ne m'en souviens plus on va l'appeler comme ça l'inconnu donc bref et donc du coup tu vas te retrouver avec donc avec ella et ses cinq garçons dans la maison sauf que les cinq garçons ne l'acceptent pas voilà voilà j'en dis pas plus comment dire moi ça n'a pas été ça parce que je vais écouter en fait en même temps que je lisais la version papier de ça donc déjà il ya pour moi un gros fossé ça c'est clair et net là où il y avait des super références etc là on a quasiment pas beaucoup et moi j'aime bien quand il ya des références parce que surtout dans une romance tu as obligé tu as tu es obligé d'avoir quelque chose qui te ancre dans le récit qui te qui immerge dans le récit et là le truc c'est que je n'ai pas été immergée en plus de ça au départ je trouvais ella vraiment bien bien droite dans ses baskets etc elle avait vraiment un caractère etc sauf que en avançant j'ai trouvé qu'elle stagnait et qu'elle restait dans son enfin qu'elle commençait à se mettre confortablement dans la bulle que les royales créent pour elle et donc là ça j'ai eu un peu de mal donc du coup je suis un peu déçue à ce niveau là et il ya des passages le passage avec daniel que j'ai pas aimé donc voilà et j'ai pas trouvé ça transcendant en fait c'est pas la saga du siècle pour moi voilà il ya d'autres trucs qui valent largement au coup et voilà donc du coup voilà ensuite en plus la fin je lui elle est très très vicieuse on va dire ça comme ça moi je l'avais vu arriver à partir d'un moment enfin vers la fin j'avais vu arriver le truc je me suis dit ohlala c'est ça qui va se passer je le sens bien surtout à partir d'un moment pile poil où il se passe un truc je me suis dit ohlala qu'est ce qu'elle fait là elle bref je l'ai vu arriver à 15000 mais bon c'est pas grave et donc du coup ben la suite oui j'ai envie de la lire sauf que j'ai pas trop aimé le personnage de reed je le trouve détestable donc quand ça colle pas avec un personnage masculin ben on l'a vu avec game of love je n'ai pas lu le tome 2 parce que j'ai pas aimé le personnage du jake je le trouvais détestable et la reed bah c'est pareil en plus ce qui se passe à la fin c'est encore pire alors là j'ai envie de mettre 5 claques et voilà un petit aller retour ça lui ferait du bien donc du coup voilà puis j'ai l'impression que du coup que avec ce qui se passe à la fin j'ai l'impression que tout ce qui se passe avant n'est pas crédible et a été décrédibilisé en fait par juste un petit truc et c'est dommage parce que du coup je sens que le tome 2 va me saouler parce qu'il va vouloir voilà je vois les trucs arriver déjà j'anticipe mais bon bref donc du coup voilà c'est pas trop ça c'est une bonne lecture mais sans plus je m'attendais peut-être à quelque chose de mieux pour moi et par contre une mention pour les deux jumeaux parce que je les trouve cool j'ai bien aimé leur histoire enfin ce qu'on voit en fait de leur histoire j'ai trouvé ça sympa et je me dis il y a quelque chose à faire que deux jumeaux j'espère que voilà je suis curieuse parce qu'ils enfin ce qu'on en découvre là je me dis mais qu'est ce qu'ils nous font c'est pas possible ça risque d'être marrant ce qu'ils font donc après à voir parce que je ne sais pas si un tome consacré aux jumeaux donc j'aimerais bien parce qu'en fait là le souci je pense que c'est il ya trop de personnages il ya cinq garçons plus calome plus les personnages connexes etc c'est au début j'étais un peu perdu quoi je me dis alors après c'est peut-être parce que c'est une lecture audio que j'ai fait aussi et pas lecture papier mais en tout cas voilà ça n'a pas été transcendant pour moi donc n'hésite pas à me donner ton avis à me dire si le tome 2 est bien s'il vaut le coup d'être vu parce que peut-être que je le lirai en livre audio parce qu'il est dispo sur sur audible à partir du fin mai je crois donc du coup voilà et puis donne moi aussi ton avis et puis voilà comme d'habitude donc c'est fini donc j'espère que cette vidéo t'a plu n'est pas de ton avis sur chacun de ces bouquins comme d'habitude qu'on en discute moi j'aime bien avoir des avis etc surtout à me dire si je dois lire les suites de certains ou pas ça c'est cool et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo